roi des rois seigneur des seigneurs lion conquérant de la tribu des judas et lui déduit sa majesté aile et sélacier le premier tels furent les titres accordés à rastafari makoune lorsqu'il fut couronné empereur de l'empire éthiopien le 2 novembre 1930 en tant que chef d'une civilisation qui avait duré plus de trois mille ans le nouvel empereur serait désormais considéré par des millions de personnes dans le monde comme un symbole universel de fierté et de souveraineté africaine à une époque où pratiquement tous les royaumes africains autochtones étaient tombés sous la domination européenne pendant son règne de 44 ans en tant qu'empereur aile et sélacier serait beaucoup de choses pour beaucoup de personnes pour certains un des sport impérialiste est brutal pour d'autres un symbole d'anti impérialiste et de liberté pour certains un monarque arrogant et égoïste mais pour d'autres un messie analphabète les paradoxes et les contradictions peuvent être commis à tous les personnages historiques majeurs mais il reste l'homme le mythe l'héritage et le dernier empereur de l'empire éthiopien toute exploration de la vie d'aile et sélacier doit commencer par explorer la nature de la société éthiopienne et de l'empire qui la dirigeait à la fin du 19e siècle l'éthiopie et la corne de l'afrique au sens large ont une histoire unique il y a 1700 ans lorsque l'empire romain régnait sur toute l'afrique du nord l'égypte et romaine est devenu l'un des premiers centres majeurs du christianisme à méditerranée orientale bientôt la nouvelle religion se répandit vers le sud au delà des frontières de l'empire romain le long du nul et sur la côte de la mer rouge dans cette mouvance l'éthiopie est rapidement devenu un pays chrétien cependant avec les conquêtes arabes du moyen orient et de l'afrique du nord au 7e siècle après jésus christ l'éthiopie fit effectivement coupé du reste du monde chrétien mais elle ne se convertit pas à l'islam au fil du temps une forme unique de christianisme s'est développée de plus la politique et la culture éthiopienne furent enveloppé des légendes bibliques et à partir du 13e siècle les dirigeants du royaume d'éthiopie prétendit descendre du roi biblique salomon c'est pourquoi leur ligne dynastique est devenue connue sous le nom de dynastie salomonienne cette dynastie salomonienne dirigeait un royaume qui il y a des siècles ne constituait qu'une partie du nord de l'éthiopie mais entre le 13e siècle et le 19e siècle elle a commencé à s'étendre vers le sud l'ouest et l'est pour finalement couvrir une superficie proche de l'éthiopie actuelle ce faisant l'empire éthiopien est devenu un état multiculturel comptant de nombreux peuples ethniques différents vivant sous le règne des empereurs les plus importants d'entre eux étaient les peuples omoro et amhara qui représentaient à eux deux plus de la moitié de la population de l'empire mais des minorités importantes comprenaient les somaliens à l'extrême sud et à l'est du pays et les tigrins au nord est les différentes ethnies parlait des langues différentes et avait des apparences quelque peu différentes par exemple les oromo sont un peu plus koutchitique qui dominait la partie nord ouest du pays et qui s'est montré plus sensible à la propagation de l'islam dans la région les amhara sont un peu plus sémitique qui domine les l'achoplate aux djetopie et était beaucoup plus engagé dans le christianisme orthodoxe oriental ses divisions ethniques et religieuses influenceront le règne de aïlée sélassie et en fait toute l'histoire de l'éthiopie moderne en effet elles sont si centraux dans l'histoire du pays que les noms alternatifs utilisés pour désigner l'empire éthiopien au moment de la naissance de aïlée cela ci était abyssinie du terme arabe abbassa signifiant mélange une référence à la nature multiculture de l'empire au milieu du 19e siècle l'empire éthiopien était devenu l'un des états les plus puissants d'afrique cela devait être le cas car les grandes puissances européennes entraient dans une période de colonisation accélérée du continent au nord l'egypte était effectivement devenu un protectorat britannique et la domination britannique s'étendait les noms du nil jusqu'au soudan voisin occidental de l'éthiopie et finalement en ouganda et au kenya voisin méridion ou l'abbissini en fin de compte presque toute l'afrique a été annexée par les puissances européennes dans le cadre de ce qui est déjà reconnu sous le nom de rieux vers l'afrique cependant l'abbissini a évité ses sortes en grande partie parce que menelik 2 arrivé au pouvoir en 1889 à lancer un programme de modernisation il fit dadis abeba une nouvelle capitale forte au centre de l'empire et développa une alliance avec l'empire russe à partir de 1893 grâce à cela les russes ont envoyé des conseillers militaires des scientifiques et des économistes en l'abbissini pour conseiller le pays sur la manière de monériser son gouvernement son économie et son armée en vue de résister aux empiétements des italiens des britanniques et des français et d'autres ainsi lorsque tafari aile selassie est né une nouvelle ère de l'histoire éthiopienne commencée il ya un conte populaire éthiopien bien connu qui raconte comment le père de aile selassie l'appareil connaît sous le nom de macone et gouverneur de la province éthiopienne de harar reçu la visite d'un ermite venu lui délivrer une prophétie combattant aux côtés de son cousin l'empéreur menelik 2 il était aussi un conseiller clé proche de son proche par l'empéreur menelik 2 le père de selassie aras macone avait joué un rôle de premier plan lors de la célèbre bataille d'adoua en 1896 au cours de laquelle les forces éthiopiennes ont vaincu l'utalie dans une bataille qui fait rage ce qui garantirait finalement le statut de l'éthiopie comme l'un des deux seuls pays africains à n'avoir jamais été colonisés mais malgré ses grands succès militaires et ses réalisations politiques à ras macone était un homme en crise sa femme bien-aimé avait de sérieux problèmes pour procréer et avait subi une série de problèmes de fausses couches selon le compte populaire mais les problèmes de macone ont finalement été résolus lorsque les ermites lui ont livré la prophétie suivante cette fois l'enfant dont votre femme est enceinte viendra au monde en meilleure santé et survivra il grandira et quand il sera un jeune homme il deviendra le dirigeant de l'éthiopie et gouvernera le pays d'une main ferme il accorde la grandeur et fierté à l'éthiopie et le remettra sa renommée mais en fin de compte il détruira tout ce qu'il a construit de ses propres mains et laissera le pays en ruine mais comme pour de nombreuses histoires sur le défunt empéraires la question de savoir si les événements décrits se sont réellement produits ou non restera à jamais un mystère mais en mettant des côtés les questions d'insertitude facture la prophétie de l'ermite à partir de cette histoire d'origine mystique fournit un résumé parfait de la vie compliquée et de l'héritage de l'un des dirigeants les plus importants de l'histoire moderne de l'afrique l'homme connu sous le nom de l'empéreur Aile Selassie est né le 23 juillet 1892 dans la ville d'idjersa koro l'endoué de la ville harar en éthiopie on lui a donné le nom de l'héritage tafari makone dans sa jeunesse l'héritage signifie enfant 2 tandis que tafari signifie celui qui est respecté ou craint makone était le nom de son père ainsi en grandissant il était connu comme l'enfant de makone qui est grandement respecté l'héritage tafari makone est né dans une importante famille noble liée à la dynastie impériale actuelle par l'intermédiaire de sa grand mère paternelle tafari descendait de la lienne des rois salomonien son privilège d'apporter un sang noble margré l'enfance de tafari makone n'était pas nécessairement facile la mort de ses deux parents verra tafari adopté par le cousin de son père l'empereur menelik 2 grandissant dans la couloir du pouvoir le jeune tafari acquérera une éducation de premier ordre en politique de pouvoir et développera un mélange unique de charme et de cruauté qui le verra finalement s'élever au sommet de la société éthiopienne tafari makone était sensiblement petit que la plupart des nobles éthiopiens mais ce que lui manquait en physique il le compensait largement par son charisme et son ambition à seulement 13 ans tafari avait été nommé gouverneur titulaire et à l'âge de 18 ans il assumait le contrôle de l'ancien province de harar de son défunt père et six ans plus tard à l'âge de 24 ans il est devenu l'homme le plus puissant de tchopi l'accession de tafari au pouvoir était dû à son génie politique au moment où tafari atteint sa majorité l'empereur au pouvoir menelik 2 était tombé gravement malade et était sous pression pour choisir un successeur parmi tous les héritiers potentiels des options raisonnables était son petit-fils l'idji yassou et sa fille enewayze roseau ditou en juin 1908 l'empereur menelik a subi un grave accident vasculaire célébrale créant une mort imminente a annoncé l'idji yassou comme son successeur choisi mais en raison du jeune âge de l'idji yassou l'empereur a fait une déclaration rastesse manadieu doit être plénipotentiaire de la région jusqu'à ce que l'idji yassou soit apte à gouverner plus de temps après sa nomination en tant que régent rastesse manadieu est décédé subitement après avoir également subi un accident vasculaire célébrale bien que menelik 2 était encore en vie à ce moment il s'éloigne maintenant lentement sur son lit des morts et c'est fait l'idji yassou a décidé de mettre fin à son opportunité en défiant les membres supérieurs de la cour impériale il a refusé de partager le pouvoir ou a accepté la nomination d'un nouveau régent et ainsi à seulement 14 ans yassou est devenu le dirigeant de facto de l'empire il s'est ainsi révélé très impopulaire parmi les hommes de pouvoir éthiopien qui s'efforçait de garantir qu'il ne soit pas officiellement couronné empereur alors qu'il complotait sa disparition des membres de la cour royale refuserait même d'annoncer la mort de l'empereur menelik 2 en 1913 les ennemis d'yassou réussiront finalement à le faire tomber lorsqu'en 1916 il fut accusé et jugé pour les crimes de trahison et d'apostasie à la suite d'une campagne vindicative menée par le ministre de la guerre yassou fit reconnu coupable de conversion à l'islam et il fut banni du palais avant d'être destitué sa tante zéouditou la fille du défunt empéreur menelik 2 fut ensuite nommé impératrice en septembre 1916 et tafari fut nommé régent et héritier du trôme ce qui suivit fut 14 ans des conflits de manoeuvres politiques et de fusion des sangs au cours desquels les yassou tenteraient de renverser tafari du poste des régents afin de regagner le trôme tafari est sorti victorier de cette guerre d'éviction sa campagne pour le pouvoir ultime a commencé lorsqu'il a forcé l'impératrice à le couronner roi en octobre 1928 à la mort subite de l'impératrice deux ans plus tard tafari est finalement couronné Nugisa Nagas ce qui signifie au roi des rois de l'empire éthiopien et à partir de ce couronnement tafari fut appelé sa majesté impériale empéreur Aile Selassie premier à l'insu de Aile Selassie sa nomination le verrait va rapidement être la figure centrale d'une religion née sur une terre très éloignée des frontières de son royaume dans une petite colonie britannique où les corps noirs ont longtemps été sujets au mépris et à l'assujettissement la nouvelle du couronnement de Aile Selassie serait désormais considérée par des milliers de jamaïcains noirs comme un signe de salut et de providence les prédicateurs de nouvelles religions connus sous le nom de Rastafarisme ont commencé à proclamer un nouvel évangile selon eux le couronnement de Selassie était l'accomplissement d'une prophétie du militant panafricain marcus garvey qui a encouragé ses partisans à se tourner vers l'afrique où un roi noir sera couronné car le jour de la délivrance est proche malgré la forte résistance des autorités coloniales britanniques le nouveau mouvement a rapidement commencé à s'y développer sous la direction de son principal prédicateur Léonard Ouell défiant les autorités britanniques Ouell a commencé à proclamer Otma Aile Selassie comme un être spirituel et exhorta ses compatriotes noirs jamaïcains à ne plus se considérer comme des sujets britanniques mais comme des éthiopiens environ 5000 photographies du couronnement de l'empereur aura été réimprimé et distribué à ses partisans pour être utilisé comme passeport de voyage en prévision de leur voyage rédempteur vers la telle qu'il appelle maintenant un rêve sion mais en contraste frappant à la vision rastafarienne de l'éthiopie comme un paradis africain gouverné par un messie africain bienveillant la vie quotidienne de l'éthiopien moyen vivant sous le rein de Aile Selassie n'était guère enviable malgré sa richesse et son statut d'une des plus anciennes civilisations chrétiennes du monde l'éthiopie était loin derrière ses pères européens et asiatiques en termes de progrès technologique et économiques l'éthiopie était une société féodale dans laquelle une minorité composé des monarques des nobles et de membres des clergies exercer une domination presque absolue sur un large territoire à cette époque l'esclavage était encore courant dans nombreuses régions du pays avec environ deux millions de personnes qui auraient été soumises à une forme de servitude forcée au moment du couronnement de Aile Selassie en 1930 l'éthiopie était confrontée à un problème structurel tous les pouvoirs et toutes les richesses étaient concentrés entre les mains des familles nobles ce qui entraînait des querelles éternelles entre les nombreux princes nobles et le clergé avec des ramifications graves sur la vie des citoyens moyens éthiopiens en 1935 l'éthiopie est envahie par l'italie du dictateur fasciste benito mussolini et Aile Selassie ordonne une mobilisation complète pour soutenir l'effort de guerre contre cette invasion italienne et depuis hadis abeba l'empéritre diffuse un appel passionné au monde extérieur pour sauver l'éthiopie de la conquête italienne il défend la cause du pays et invite le monde à arrêter la guerre il déclare que le peuple éthiopien est fermement attaché à la paix mais est prêt à se battre pour sa souveraineté alors que d'autres roms africains tombaient sous le contrôle de diverses puissances européennes Aile Selassie avait travaillé dur pour garantir la souveraineté de sa nation en s'assurant que l'éthiopie devienne un membre souverain de la société des nations l'entrée de l'éthiopie dans la première organisation intergouvernementale au monde a été particulièrement opposé par l'italie qui considérait depuis longtemps l'éthiopie comme le compliment parfait à sa peur d'influence en afrique de l'est ignorant complètement les principes de non agression convenu par tous les états membres de la ligue des nations les forces de missoullini se sont lancés dans une campagne brutale pour prendre le contrôle de l'éthiopie et se vengé de la célèbre défaite de l'italie lors de la bataille d'adoa en 296 à l'époque de menelique de malgré un discours emblématique en juin 1936 au siège de la société des nations à genève dans lequel il est réprimandé les états membres pour leur passivité face à l'agression de missoullini à laisser l'acier sera finalement contraint de fuir son pays lorsqu'il deviendra qu'il n'y aura aucun moyen d'arrêter l'avancée italienne cinq ans après son glorieux couronnement cinq ans après son glorieux couronnement le roi des rois d'éthiopie s'est retrouvé démuni sous la protection britannique dans la petite ville des bas fois où il s'est réfugié l'homme que l'on croyait le messie africain avait été chassé d'afrique par une puissance européenne même après sa fuite de l'éthiopie cela ci a continué à recevoir le soutien des nombreux autres membres de la diaspora africaine alors que l'invasion italienne de l'éthiopie a déclenché une vague de soutien en faveur de l'empereur et de sa nation partout dans les îles caraïbes et aux états unis le salut est finalement venu en 1941 lorsque les italiens ont été cherchés du pays par les forces britanniques combattant aux côtés des membres de la résistance éthiopienne pendant la campagne des puissances alliées en afrique de l'est pendant la seconde guerre mondiale le retour de selassie en éthiopie revigorait la croyance de sa divinité et plus important encore construire son image comme symbole de la résistance africaine profitant pleinement de sa popularité croissante dans les années qui ont suivi son retour à l et selassie a commencé à poursuivre le grand effort de modernisation qui avait commencé sous le règne de l'empereur menélique 2 le pays verrait la construction de plus de 200 bâtiments scolaires entre 1940 et 1950 et ainsi que la création de la première université d'éthiopie les jeunes plus talentueux d'éthiopie ont également été encouragé et parrainé par le gouvernement à étudier à l'étranger dans l'espoir qu'ils aideront au développement du pays à leur retour construisant son image à travers le continent selassie est devenu un partisan majeur de divers mouvements panafricains et anti coloniaux qui ont débuté dans les années 40 50 et 60 aux côtés de kwamekouma de ghana et abdel nasir selassie a énormément contribué à la formation de l'organisation de l'unité africaine et a proposé la capitale de son pays comme siège de l'organisation étonnamment selassie serait un homme méprisé par des nombreuses factions au sein de son royaume sa décision d'homogénésie et des forces l'éthiopie en élévant sa culture et sa langue natale dans tous les domaines de la vie religieuse et civique du pays le ferait détester par un grand nombre de noms éthiopiens suite à une famine dans la province du pays dans le nord de l'éthiopie en 1958 l'empereur a été accusé d'avoir causé la mort de plus de 100 mille personnes lorsqu'il aurait refusé d'envoyer suffisamment d'aides alimentaires d'urgence les efforts de selassie pour moderniser l'éthiopie en encoursant l'enseignement supérieur et en envoyant un nombre important de dirigeants éthiopiens étudiés à l'étranger aboutirait à l'émergence d'une nouvelle classe d'étudiants instruits et progressistes de politicien et de chefs militaires qui à la fin des années 1950 était devenu très insatisfait du rythme de changement avec de nombreux pays africains poussant à devenir des états démocratiques indépendants l'idée qu'un pays aussi grand que l'éthiopie puisse continuer comme une monarchie impériale absolue était tout simplement inacceptable pour beaucoup au sein de la classe intellectuelle émergente de l'éthiopie en 1960 une conspiration menée par l'un des gouverneurs régionaux aboutit à une tentative de renversement de aile selassie et de conversion de l'éthiopie à une monarchie constitutionnelle dirigée par le prince héritier l'économie et le désir de démocratie parmi les classes instruites de l'éthiopie signifiaient qu'il y avait un certain niveau de soutien populaire pour le coup d'état le renversement a finalement échoué grâce à certaines actions rapides prises par le pouvoir en place malgré son échec le coup d'état en 1960 effrayerait selassie les personnes assez courageuses pour lui faire face ont commencé à appeler aile selassie à envisager des réformes démocratiques la réponse de l'empéraire a été simplement de punir et prendre des mesures pour consolider son pouvoir personnel ajoutant encore plus d'huile sur le feu l'empéraire s'est rapidement fait davantage d'ennemis intérieurs lorsqu'il est entré dans un violent conflit avec les combattants de la liberté érythréenne de l'autre côté de sa frontière nord ce conflit de longue date a commencé lorsque les nationalistes du pays de l'érythrée qui avait été fédérés à l'éthiopie par les nations unies en 1952 ont commencé à militer violemment pour l'indépendance de l'éthiopie en réponse à la demande d'indépendance de l'érythrée l'empéraire a rapidement dissous la fédération de l'éthiopie et de l'érythrée et a annexé l'érythrée la violente lutte de 29 ans qui a suivi entachera à jamais l'image de aile selassie aux yeux de millions de ses sujets face à une vague presque incessante de pression allant des appels à une plus grande démocratie de la part des groupes nationaux l'empéraire devenant de plus en plus vieux continue à néanmoins à ne montrer aucun réel intérêt pour la décentralisation du pouvoir inversement la réputation de aile selassie en tant que leader respecté a continué à décroître dans le monde l'empéraire a continué de fonctionner comme un seul homme du gouvernement au travers des invitations et voyages à l'extérieur du pays avec son image placardé dans les journaux occidentaux et son accueil généralement positif lors de ses visites d'état dans les pays occidentaux selassie est devenu une source de fierté pour des millions de personnes en afrique et dans les caraïbes qui n'étaient tout simplement pas habitué à voir un dirigeant africain susciter l'intérêt médiatique et le respect des autres dirigeants mondiaux bien qu'il n'ait jamais exprès seulement revendiqué le statut divin conféré par les rastafariens aile selassie a fourni des efforts minimes pour dissiper les mythes sur sa personne le 21 avril 1976 aile selassie a même fait une visite d'état officiel en jamaïque où il a rencontré les dirigeants clés du mouvement rastafariens cette visite du pays donnerait naissance à encore plus de folklore sur l'empéraire au début des années 1970 aile selassie a été devenu rien de moins qu'une divinité à part entière pour des millions de personnes dans le monde alors que son profil international continuait de croître et de s'élèver bob marley a fait de son nom un symbole du mouvement rastafari dans ses musiques hip hop le mauvais bilan de ronde selassie en matière de progrès économique des droits de l'homme et la liberté civile créerait une source mondiale des griffes pour la génération émergente éthiopienne dans sa tentative d'écraser diverses rébellions et de maintenir le pouvoir les emprisonnements des prisonniers politiques sont devenus des événements réguliers dans de nombreuses régions de l'empire l'armée impériale éthiopienne serait particulièrement méprisé dans la campagne érythréenne où il aura commis plusieurs atrocités lors de les nombreuses escarmouches avec les combattants de la liberté érythréenne mais malgré tous les nombreux greffes que les ennemis des ailes et selassie avec contre lui le dernier clou dans le cercle impériale ne viendra qu'en 1912 lorsqu'éclatera une famille des vastes à stress au nord est des pays a entraîné la mort d'environ 40 mille à 50 mille éthiopiens et en cette même année l'empérial a célébré son 80e anniversaire lors d'une somptueuse fête qui aura coûté une très grande fortune la famine sape gravement le soutien populaire du gouvernement des ailes et selassie et le respect personnel et le prestige personnel de l'empereur ont été irrémédiablement dévasté créant un renversement imminent des proches de l'empereur ont même commencé à le supplier de se réterrer avant qu'il ne soit trop tard l'un de ses plus proches avocats est une fois venu au palais et s'est jeté aux pieds de l'empereur le suppliant d'abdiquer le trône bien que sérieusement aimé par le geste l'empereur aurait répondu en disant dites moi si le roi david a abdiqué nous réunirons aussi longtemps que le tout puissant nous le permettra sur fond général d'insatisfaction et de désapprobation de l'empereur un groupe de gauche radicale les officiers de l'aile militaire qui attendait depuis longtemps l'occasion idéale se sont rapidement mobilisés pour renverser le régime de l'empereur en septembre 1974 d'un seul coup plus de trois mille ans d'histoire et des traditions éthiopiennes ont été brutalement écrasés par les bottes d'un comité hétéroclite des soldats d'inspiration soviétique dans l'année qui a suivi son renversement les journaux ont commencé à rapporter que aile selassie était mort dans des circonstances mystérieuses mais personne ne pouvait dire où son corps avait été enterré aile selassie fut sans aucun doute l'une des plus grandes énigmes du vingtième siècle jamais au cours de 3000 ans d'histoire de l'empire éthiopien un empereur éthiopien n'avait détenu autant de pouvoir et d'influence qu'a il est selassie le premier mais assez ironiquement c'est ce même fait qui a scellé son destin en tant que dernier de sa lignée la révolution éthiopienne de 1974 qui a renversé son régime impérial ouvrirait les vannes à une ère de terre et d'anarchie une ampleur jamais vu au paravent dans l'histoire du pays comme beaucoup d'autres révolution et soulèvement avant lui la révolution éthiopienne finirait par ravager ses propres enfants l'instabilité politique et les lustres intestinaux qui ont suivi le renversement de l'empire verrait plus d'un million d'éthiopiens perdre la vie et un nombre plus grand est déplacé ou plongée dans la pauvreté absolue lorsque les générations futures jugeront les 60 années des reins de à les selassie ils comprendront que les années de service de l'empireur sont plus importantes que les erreurs commis pendant son règne sur l'empire éthiopien